Voici donc le numéro 29, savoir vivre effectivement ce cheval lorsqu'il s'est imposé dans le Grand Prix de Deauville sous l'entraînement de Jean-Pierre Carvalho et la casacque de Göttchenderad, le baron Georges Van Uelman, il y a un cheun, un bit cheun. Et bien, il a battu Sylvain Saga, la championne de Jean-Pierre Gauvin, et aussi érupte, vainqueur de groupe 1 dans le Grand Prix de Paris et après vainqueur de groupe 1 aux Etats-Unis sous la férule de Francis-Henri Graffard. Très bon cheval, très grand palmarès donc de course pour savoir vivre. Un fils de Adolflug, la mère par Monsun, la grand-mère par Fiola Venti. Alors Fiola Venti c'est américain mais autrement c'est une vraie souche allemande. Aldolflug est un des top étalons outre-Rhin et la mère par Monsun, bon ça on ne vous le présente pas, Monsun ce n'est pas la peine. C'est la famille de Staselita, c'est une grande famille qui s'est illustrée notamment pour la kazakh Wittgenstein et ses successeurs Jean-Pierre Dubois ou Michel Zeroulot en l'occurrence pour Staselita. C'est en fait la descendance de Schönbrunn, la gagnante du prix de Diane Allemand qui avait été achetée après guerre par Daniel Wittgenstein et qui lui a tené tant de champions, notamment Sagas, lauréat du prix de l'acte de Triomphe.